Bonjour à tous, bonjour à toutes Je suis comme d'habitude très 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 contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Comme vous l'aurez vu dans le titre, il ne s'agit pas de la dernière partie de la lecture chuchotée Parce que je n'avais pas envie de tourner cette vidéo aujourd'hui En fait, mon fils est avec son papa Donc je dispose de quelques temps on va dire pour tourner une ou deux vidéos d'une dizaine de minutes on va dire Et j'ai eu envie de faire une vidéo, en tout cas pour cette vidéo là, une vidéo avec des sons de brosse Puisque tout à l'heure j'étais en train de changer mon fils Et dans sa trousse son nécessaire, j'ai trouvé, non j'ai retrouvé parce que je le savais où c'était Cette petite chose Bon, en réalité c'est pas tout à fait une brosse du moins à cheveux, vous l'aurez compris Voilà, je pense que là on voit mieux Je pense que les futures mamans et les mamans doivent savoir ce que c'est En fait il s'agit d'une brosse à dents Pour les premières dents Je suis désolée pour le bruit des voisins J'espère qu'on ne les entendra pas trop sinon je devrais retourner la vidéo Donc il s'agit d'une petite brosse à dents Gencive pour les petits bébés Les poils sont en silicone Il y a des petits picots à l'arrière pour la langue et les gencives Et donc ça doit faire un espèce de petit massage J'avoue que pour l'instant je ne m'en suis pas encore servi Mais je trouvais ça assez intéressant J'ai ensuite pris sa petite brosse Sa petite petite brosse Mon fils a eu la chance de naître avec Alors on n'appelle pas ça des cheveux quand il naît C'est du tuvet Mais assez foncé sur la tête Et assez conséquent Il les a bien évidemment perdus Surtout au dessus Mais ça a repoussé très vite Donc tous les soirs Tous les deux jours Plutôt après son bain Je lui coiffe sa petite mèche Voilà je trouve que ça aussi ça fera des prix intéressants pour cette vidéo Et 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 Classique Là on est sur ma brosse à bras Donc avec également des poils en silicone Mais plus Comment ? Plus dur que ceux de la brosse à gencifs bien sûr Moi j'ai plusieurs brosses Mais je me sers bien souvent de celle-ci Pour Dans la douche Pour m'étaler mes soins Appliquer mes shampoings Mes démêlants Mes masques Et j'en ai une autre pour après la douche Et après en fonction de comment sont mes cheveux J'en utilise de différentes sortes Mais voilà j'ai repris ces trois brosses Et je voulais faire du coup une petite vidéo Avec des bruits de brosses Et un petit peu de blabla Puisque je ne sais pas faire de vidéo en no talking Et surtout Bah en fait moi je regarde très peu J'aime bien avoir un bruit Un chuchotement Qui me Qui accompagne Qui vient Entre couper les triggers Ça va pas être facile Moi personnellement J'ai hâte Qu'on soit en période de déconfinement Même si finalement C'est passé relativement vite Mais c'est vrai qu'on est sur une période Où mon fils Grandit de jour en jour Il évolue Et forcément J'ai envie que Mes parents Ma famille La famille de mon compagnon Nos amis Voient cette évolution Et le voient en vrai Même si on prend beaucoup de photos On tourne des vidéos Je sais que ça leur manque Et j'avoue que je ne serais pas contre Leur laisser un petit week-end Pour souffler un peu Et puis J'ai bénéficié d'un congé Maternité complémentaire En plus du congé Obligatoire Réglementaire Et au tout début du confinement J'étais un petit peu démoralisée De devoir passer ce temps Enfermé D'autant que Par chez moi Il le faisait Assez bon Et puis finalement On a très vite retrouvé une routine Avec mon fils Et mon compagnon Pour que Bah voilà Il ne perde pas ses repères Que Quand le déconfinement sera levé Et quand on reprendra Tous les deux le travail Il y a quand même des choses Qui ne changent pas Bien sûr L'heure va changer Puisque je ne me lève pas aux aurores Bien que Je vais bientôt Reprendre cette habitude Pour ne pas être complètement Fatiguée A la reprise Mais Voilà On sait que c'est un enfant Il a besoin de ses repères Et nous aussi Ça nous permet de garder le cap Alors même si parfois On se regarde et on se demande Quel jour on est Au moins on garde Des choses fixes dans la journée Qu'on fait avec lui Pour le voir évoluer Pour l'éveiller Mais aussi pour qu'il ait Une routine La première chose que je ferai Quand tout cela sera terminé Ça sera D'aller voir Ma famille Et mes amis proches Bien sûr Ma grand-mère N'en fera pas partie Puisque Ils sont partis De la population A risque Elle doit encore être protégée J'espère J'espère qu'il fera beau Quand tout cela sera fini Enfin fini On est bien d'accord Que cela ne va pas être Du jour au lendemain Retour à la vie normale Mais Qu'on puisse au moins Avoir une liberté de mouvement On va dire que pour l'instant Les soirs J'arrive à me repérer Au jour qu'on est Grâce au programme télé On dirait une mamie Quand je dis ça Le lundi Il y a Twilight Le mardi Évidemment Harry Potter Je ne pouvais pas louper ça Le mercredi C'est Top Chef Et le jeudi C'est Why Woman Kill Et quand arrive le week-end Et bah il n'y a rien Alors je bookine un petit peu Je joue Sur mon téléphone Sur la console Et je me dis que Quand ce sera fini On pourra refaire des jeux de société Et des soirées avec les amis Parce que j'adore Les jeux de société Alors bien sûr Moi je joue Pas pour participer Si je perds C'est pas grave Enfin du moins Ça ne l'est plus J'étais très mauvaise chose avant Mais je fais tout pour gagner J'aime beaucoup les jeux Comme le risque J'aime aussi bien les jeux Un peu plus classiques Récemment On a acheté avec mon compagnon Richesse du monde Qui est un dérivé du Monopoly Mais avec un petit peu de stratégie J'aime aussi J'aime aussi jouer aux cartes Le tarot Le burger quiz aussi C'est très sympa J'aime plus Merci J'aime enfin voilà tout ça pour dire que on ne déprime pas je sais que ce n'est pas facile mais on a la chance d'être ensemble et de ne pas être isolé comme les ma grand mère, certaines de mes amis et je sais que être confiné seul c'est très difficile plus difficile que nous en tout cas donc on relativise je prends du temps pour moi comme je l'ai toujours fait voilà prendre soin de soi, retrouver le plaisir de lire j'ai évidemment fait comme tout le monde un petit peu de tri, un petit peu de rangement des choses qu'on ne prend jamais le temps de faire mais j'avoue que c'est des choses que j'aime faire quand il n'y a personne chez moi parce que je n'aime pas avoir mon compagnon dans les pattes quand je fais du grand ménage et du grand tri et du coup mon fils est pareil parce que forcément comme c'est un enfant il faut s'occuper de lui donc on va dire que j'ai fait le minimum voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu qu'elle vous aura quand même détendu prenez bien soin de vous de vos proches prenez de leurs nouvelles et puis dites vous qu'on est que tout ça c'est bientôt fini que ça sera derrière nous mais pour l'instant soyons prudents prenez soin de vous et à très vite z Sous-titrage ST' 501